Édition 2018, et on est en finale, à mes côtés, Emerick Clot, entraîneur national au Florian et au Floridame. Bonjour. Et finale, attendu d'un côté, inattendu de l'autre. Attendu parce qu'on a le numéro 3 mondial, l'américain Racing Boden, à gauche de votre écran, et sur la droite, un jeune junior, Raphaël Savin, junior première année, qui sort des championnats du monde junior, avec une belle médaille d'argent par équipe, et donc, une belle performance pour ce jeune junior. Et une belle première action aussi, une parade riposte, un tac au tac, comme on dit, très rapide, un partout. Alors Raphaël, il s'entraîne, il s'entraîne, nous, Emerick, au pôle de Chapnames à l'abri, avec Amir Chabak et Zaz, entraîneur national des juniors, et donc licencié au club de BLR 90. Il a fait une bonne saison junior, il doit avoir deux quarts de finale, peut-être même un podium. Non, il a fait une belle saison junior, il a un peu raté ses mondes en individuel, mais bon, quand on est junior, on décourt, mais il a été très bon par équipe, il a été très bon par équipe, et ça lui a permis, lui et ses copains, Valorant Roger, Pierre Loisel et Alexandre Ediré de ramener, comme tu as dit, une belle médaille d'argent des championnats de l'Union Junior par équipe. En tout cas, c'est quand même une belle performance, parce qu'un junior première année arrivé en finale, ici, à Bourg-la-Reine, sur le charge international des Hauts-de-Seine, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. On sait que les juniors arrivent à se placer sur des circuits nationaux, mais là, c'est en finale, et puis il y a trois partout, face à l'Américain, Ray Simboden, qui, lui, est habitué des victoires, mais des victoires en Coupe du Monde, il en a six à son actif, il est quatre fois champion pan-américain. Il est vice-champion olympique par équipe à Londres en 2012, l'Américain, Imboden. Quatre partout. Raphaël a eu un beau parcours, il a quand même sorti le tchèque Supenic, qui a déjà fait des podiums en Coupe du Monde Senior. Il a battu Baptiste Mourin, qui est membre de l'équipe de France Senior, et qui est à l'INCEP. En quart de finale, il a retrouvé son partenaire d'équipe, le championnat du monde, Pierre Loisel. Il a fait un très beau parcours, et puis là, il continue de s'avancer. C'est un cas pour l'INBODEN. Attention, ça va arriver fort et c'est raté pour l'Américain. Il panique pas trop, le jeune Savin en défense. C'est bien sur ses jambes, c'est pas précipité. Ouais, c'est mal paré, Raphaël. C'est mal paré. Ah, il y a une vidéo. Il y a l'accès à la vidéo pour la finale. C'est bien. C'est vrai que Raphaël est un très bon défendeur. Il défend très très bien, car il alterne beaucoup. Il met beaucoup d'incertitudes à l'arrière. Alors là, ça va être confirmé par l'arbitre. On essaiera de vous repasser les vidéos, si c'est possible. En tout cas, on y aura accès, nous, pour vérifier les contestations des tireurs. On pourra vous décrypter ce qui s'est passé à posteriori. Dommage, ça. Ah, bel enchaînement. Et ça finit par une contre-riposte dans le dos, à l'épaule. Et ça part trop vite, là, la jeunesse. Ça part un peu vite des jambes, mais en oubliant où est la pointe. En tout cas, c'est bien. Dommage, très bien construit, ça. Des petites marges de préparation, une action ensuite forte et simple, non à l'âme. Pour l'instant, Raphaël fait un très bon match. Il alterne bien les actions offensives et défensives, ce qui est intéressant. Bon, on voit une Boden un peu nonchalant, là, un peu. Je pense qu'il ne met pas toute son énergie non plus dans cette finale. Mais bon, s'il continue d'être chatouillé comme ça, il peut se mettre en difficulté. Bon, après, voilà, il y a la grande classe du Fleuret qui peut se mettre en difficulté. Bon, après, il y a... Il intervient d'un seul coup, là. Une action pied ferme vers l'avant en 1-2. Je pense qu'un premier dégagement et un deuxième, et ça touche. Ouais, ouais, 1-2. Bien fait sur la préparation. Comme tu dis, c'est la belle espèce. Waouh ! Voilà, il met un petit peu l'ambiance, là, Ray Simba. Bien fait sur la préparation, c'est... Comme tu dis, c'est la belle espèce. Waouh ! On passe de la cocaire à Bourlaren pour ce challenge international des Hauts-de-Seine. Et puis peut-être que ça va aussi booster Raphaël Savin, là. C'est dommage, il avait la priorité, le Français. Il ne touche pas à 9-6. On voit là, clairement, quand l'Américain, il passe la seconde, il y a une petite différence. Une petite différence. Dès qu'il accélère un peu, qu'il met un peu plus de rythme, aussi bien à l'arrière que vers l'avant. Et il allume tout ce qu'il entreprend et il fait rater. Il fait déjouer Raphaël Savin. 10-6. Allez, on veut du spectacle de deux côtés. Allez, là, c'est la riposte du Français qui touche. C'est dommage, l'attaque de l'Américain, là. Un peu court, ça s'est joué à quelques millimètres. Et là, la prise de fer sur la marche du Français pour envoyer la riposte. Ah, ça peut se finir à la première branche. Ça peut. On voit souvent un Raphaël Savin dans ses attaques. Il est prudent. Il est prudent. Il ne livre pas tout dans sa première attaque pour pouvoir défendre ensuite. On voit souvent un Raphaël Savin dans ses attaques. Il est prudent. Un court. Ça commence à devenir dur pour Raphaël. Car Réphine Bauden a élevé un peu son niveau de jeu. Il a mis un peu plus de rythme. Il a mis un peu plus de conviction dans ce qu'il se faisait. Et on se retrouve de cette égalité à 13-7. Après, c'est normal. Raphaël est junior 1. Il apprend. Très belle attaque. Très très belle attaque de Raphaël. Après, je pensais bien que Raphaël rencontre des gens comme ça sur un circuit national. Ah ouais, c'est génial. C'est génial pour lui. Très très beau. Et on voit un deck. Un circuit national. Ah ouais, c'est génial. C'est génial pour lui. Très très beau. Et on voit, dès que Bauden reprend un rythme un peu plus statique, il est gêné. Il est dans le rythme du français. Et dès que c'est Bauden qui impose justement plus de mobilité, ça gêne le jeune français. Très. Allez. L'attaque du français touche. Allez, bon retour là. Raphaël, ça va. 13-10. Je vois la même chose que l'arbitre. Pour moi, c'est toujours le français qui avance avec des petits pas vers l'avant et puis qui déclenche son action. Et c'est confirmé. Regarde. Allez. L'attaque touche en condensé directement dans la carte. 5 secondes. Allez, moi, je mets une pièce qu'Imboden, il essaye de finir avant les 5 secondes. Sûrement. Sûrement. Non, voilà. Ah, il retente. Ah, il retente. Maintenant, là, c'est pas le riposte. En tout cas, même si Raphaël, ça va prendre le fer en même temps. Sur l'autorité, on voit clairement que c'est Imboden. Tu ne vois plus de pièces en jeu ? Si, si, je remets toujours une, une boudaine, il y va. Ah, ben c'est Raphaël qui va y aller. Et voilà. Ah, ben c'est Raphaël qui va y aller. Allez, belle victoire. Une boudaine, il y va. Ah, ben c'est Raphaël qui va y aller. Et voilà. Raphaël, l'américain qui s'impose ici, logiquement, mais il fallait le faire quand même. 15-10 face aux jeunes et plein d'espoir, Raphaël Savin. Très belle compétition de Raphaël. Vraiment un très beau parcours. Et je pense que ça va lui donner des pistes de travail pour la fin de saison et pour ses saisons junior à venir. Je pense qu'il a vraiment aujourd'hui un niveau très intéressant pour pouvoir gagner les Coupes du Monde et voir mieux sur un grand championnat de sa catégorie.